je pense qu'on va commencer donc bienvenue à tous pour cette deuxième édition du petit déjeuner en mode webinar vu les conditions actuelles pour d'un point de vue agenda c'est monsieur chalmain qui va débuter sur une la partie macro ensuite evaris new key de la recherche économique que vous connaissez également et on continuera avec 4 marketplace sur un focus pipi et biogaz hydrogène et c2e et s'il reste encore un petit peu de temps on pourra faire une petite dizaine de minutes de questions réponses si vous avez des questions précises donc je passe la main directement à monsieur chalmain qui va débuter ce webinar bien merci beaucoup c'est un plaisir que de prendre mon petit déjeuner un peu tardif aujourd'hui avec vous pour essayer de faire un peu le point à la fois de la situation macroéconomique et puis bien entendu de l'évolution des marchés sachant que evaris tira beaucoup plus dans le détail que moi en ce qui concerne les marchés qui nous intéressent plus directement notamment l'énergie voyez que j'ai mis doubts and questions tellement les choses restent quand même encore très largement imprécise je vous rappelle que en 2020 nous venons de connaître et nous connaissons le choc économique le plus sévère que le monde ait connu pratiquement depuis les années 30 là vous avez un certain nombre de chiffres ce sont les évaluations du recul en 2020 je précise que comme j'ai fait cette présentation j'avais préparé il ya une quinzaine de jours il ya déjà un petit peu de retard les chiffres n'ont pas profondément changé en ce qui concerne je dirais les les grands agrégats on pense que le recul américain sera moins important que il n'était anticipé et peut-être y aura-t-il un effet élection de biden pour l'instant l'europe devrait connaître un recul un peu plus fort vous avez probablement vu que hier notre ministre de l'économie a annoncé une prévision de moins 11 pour la france mais l'italie l'espagne et l'estemagne restent à peu près dans les mêmes zones par contre en ce qui concerne les briques là il y a quand même eu des évolutions récentes dont il faut tenir compte notamment la prise en compte d'un recul beaucoup plus important que ce que l'on pouvait imaginer de la part de l'inde puisque mes dernières j'ai eu un débat avec quelques économistes et hier et l'un de ceux que j'estime être relativement compétent sur l'inde nous a annoncé un recul de l'ordre de 9% alors que celui ci serait peut-être un peu moins fort en ce qui concerne le brésil et qu'il se confirme et c'est là quelque chose de tout à fait important bien entendu qu'il se confirme que la chine sera par contre en positif on me dit plus de certains optimistes pensent même plus trois cinq pour est simplement vous montrer quelque chose que je trouve tout à fait fascinant parce que personne ne l'avait anticipé lorsque je faisais mon exercice de prévision en janvier dernier qui eût imaginé voyez ça c'est la croissance du PIB mondial depuis la fin du 20e siècle qui aurait imaginé un plongeon pareil et même chose en ce qui concerne bien entendu le plongeon américain et alors évidemment là ce que vous avez ce sont les derniers chiffres j'ai fait exprès de ne mettre que le deuxième trimestre 2020 c'est à dire le trimestre qui a été incontestablement le plus marqué regardez simplement ce qu'il en a été même pour l'Europe alors là nous avons déjà les chiffres européens pour le troisième trimestre je vais y revenir mais on était tombé à moins 15% en rythme annuel ce qui est clair c'est que cette crise alors je parle pas de la conséquence de la deuxième vague on sait déjà que un peu partout et notamment en Europe le quatrième trimestre va être négatif mais si on prend vraiment le pire c'est à dire le deuxième trimestre et en particulier le mois de mai 2020 jamais nous n'avions eu pareille chute alors aux états unis depuis le coeur de la crise de 29 c'est à dire le deuxième trimestre de 1931 un pays comme l'Espagne n'avait jamais connu quelque chose de pire depuis la guerre civile c'est le pour l'Europe en tant que telle c'est le pire depuis la seconde guerre mondiale et je suis même tombé sur une analyse de la banque d'angleterre qui est une très très vieille dame et qui dit que l'économie britannique qui quand même je vous le rappelle que la prévision pour le royaume uni est de l'ordre de moins 10 moins 11% comme nous c'est le pire que le royaume est connu le royaume uni est connu depuis ce qu'ils appellent le grand froid en 1709 c'était à l'époque de la régence et comme je le rappelle pour ceux qui jouent au flipper the game is not over c'est pas game over pour l'instant puisque nous sommes en train de vivre peut-être la fin d'une deuxième vague certains n'hésitent pas éventuellement à parler d'une troisième vague alors ceci étant tout n'a pas été aussi aussi mauvais que cela et il y a des choses assez surprenantes c'est par exemple de voir l'évolution des marchés boursiers des marchés boursiers qui sont allés de record en record alors là les données sont relativement récentes et les derniers records datent du début de ce mois ou de la fin du mois octobre alors c'est vrai que il faut regarder derrière un certain nombre de valeurs traditionnelles bien entendu se sont effondrées et par contre les bourses ont surfé sur la vague des gaffes pareille crise a été quand même aussi rendu supportable par quelque chose que nous avons découvert les joies c'est que l'argent ne coûte rigoureusement plus rien ce que vous avez là ce sont les taux à 10 ans vous voyez les taux d'état à 10 ans vous voyez que la ligne rouge c'est l'allemagne à la ligne rouge elle est restée bien négative la ligne verte est aussi négative et la ligne verte c'est nous c'est la france vous voyez par contre que aux états unis les taux restent positifs aux alentours de 1% cela voulait cela veut dire que nous avons eu une tolérance tout à fait extraordinaire à cette capacité d'endettement car pour faire pour vivre cette crise nous avons eu une libéralisation des politiques publiques tout à fait extraordinaire même si le plan de relance européen est pour l'instant bloqué par la mauvaise humeur hongaro polonaise il n'en reste pas moins que eux au niveau mondial ce sont pas loin de 15 mille milliards de dollars qui ont été largement déversés sur les économies ce qui finalement a permis pour l'instant de ne pas parler comme on l'avait fait en 1929 de dépression un élément quand même à jouer et qu'il faut signaler c'est que la crise a quand même provoqué une certaine faiblesse du dollar ce que vous voyez là c'est non pas le dollar euro qui sera un peu similaire mais quand même mais c'est surtout le taux de change effectif du dollar c'est à dire le dollar versus les principales monnaies avec lequel les états unis sont en sont en échanges commerciaux donc il faut tenir compte quand même de l'affaiblissement d'un certain nombre de devises périphériques je pense au réel brésilien à la livre truc turc etc voyez que le dollar reste historiquement à un niveau relativement élevé probablement un peu surévalué néanmoins il s'est affaibli sur les six derniers mois et ceci est important car il y a quelque chose sur lequel je reviendrai qui est une corrélation entre les prix une corrélation inverse entre les prix des matières premières et l'évolution du dollar alors parlons un petit peu des matières premières vous avez là le nos indices donc le panier de matières premières que nous calculons au quotidien avec rex et code l'indice global est en rouge et l'indice sans l'énergie et les métaux précieux est en bleu vous voyez quand même que somme toute nous n'avons pas véritablement connu bon on sent qu'il y a quand même notamment dans la courbe rouge il y a un ok mais on va voir que ce ok est largement lié à des événements qui ne sont pas uniquement ceux du covid je veux parler bien entendu de la crise pétrolière et par contre si je prends les autres matières premières donc les matières premières industrielles les produits agricoles etc ma courbe bleue bon très honnêtement vous avez quand même quelques peines à distinguer une évolution et vous remarquez notamment j'y reviendrai une reprise assez nette des prix ce à quoi nous assistons depuis le début de l'automne alors ce qui est clair c'est que le covid a eu un impact en termes de consommation bon alors là je vous ai donné un certain nombre d'éléments que j'avais collecté et puisque là les données arrivent relativement tard donc ce sont des données qui en général ont été calculés sur la base du premier semestre mais elles tiennent à peu près voyez que baisse de consommation de coton ça l'air idiot et ça ne vous concerne pas directement mais tout simplement c'est que du coton on fait des vêtements et avec les confinements et bien on a perdu une voire deux saisons les moins 9% de consommation du pétrole ça c'est le chiffre qui est à peu près accepté aujourd'hui par l'agence internationale de l'énergie ça veut dire qu'on est passé grossièrement de 100 millions à 91 millions de barils jour sachant que au plus bas de la crise lorsque aux alentours du mois d'avril mai la baisse de la consommation de pétrole était estimée aux alentours de 25 millions de barils jour voyez les baisses de consommation en ce qui concerne aux demandes donc en ce qui concerne l'acier le cuivre etc et même oui regardez là j'imagine peut-être que vous prenez votre café en regardant l'écran mais la baisse de la consommation de café est anecdotique et un peu symbolique j'en conviens alors ce qui est clair c'est que nous venons de connaître une remontée des cours j'y reviens celle-ci étant quand même c'est le graphique que je voulais vous montrer assez corrélée notamment dans la partie énergie et métaux précieux à l'évolution du dollar en clair et c'est assez logique lorsque le dollar monte lorsque le dollar baisse les prix des matières premières ont tendance à monter et lorsque le dollar monte les prix des matières premières ont tendance à baisser ceci s'explique par la logique des investisseurs bien entendu je vous signale que dans une dépêche d'hier Goldman Sachs qui est très bullish sur les prix des commodités estime que c'est actuellement un excellent investissement pour se prémunir de quelque chose que je ne vois pas pour l'instant c'est à dire l'inflation mais en tout cas pour se prémunir de la baisse du dollar alors regardons très rapidement quelques marchés bon je ne veux pas bien entendu revenir trop sur ce dont Evariste va parler il n'en reste pas moins que nous avons tous une opinion sur le marché du pétrole je voudrais simplement vous rappeler que la crise pétrolière elle démarre avant le Covid et qu'elle démarre par la décision de Mohammed bin Salman de claquer la porte dans ses relations avec Poutine etc et que à la limite si par la suite et si depuis le pétrole est resté dans la zone des 40 dollars le baril à peu près ou un peu au dessus un peu en dessous suivant les périodes c'est grâce à l'accord dont qui a été négocié par quelqu'un qui va quitter la scène mais qui de ce point de vue là a joué un rôle relativement positif je veux parler de l'ineffable Donald Trump c'est bien parce que Donald Trump a mouillé la chemise et a fait le go between entre MBS et Poutine qu'on est arrivé à un accord de l'OPEC plus qui a décidé de réduire de quasiment 10 millions de barils de jour la production de pétrole dans le courant du mois de juin et nous sommes aujourd'hui encore à une baisse de la production de l'ordre de 8 millions de barils de jour c'est là quelque chose d'important alors aujourd'hui que dire de la situation bon je on a déjà parlé l'épisode des prix négatifs au mois d'avril ça c'est un peu anecdotique ma vision mais qui n'engage bien entendu que moi c'est que oui il y a des éléments qui peuvent avec lesquels on peut tabler quand même sur une hausse du marché qui est bon très probablement le fait que l'OPEC plus ne va pas toucher à ses quotas de production le 1er janvier le fait que la production américaine a baissé de l'ordre d'un bon million de barils de jour le fait alors c'est là où on touche les dimensions de la politique de biden est ce que il va modifier les embargo américains sur l'iran et le vénézuéla moi je n'en suis absolument pas je n'en suis absolument pas sûr par contre il faut tenir compte du fait que la Libye est revenue en termes de production ils sont maintenant d'ailleurs je disais retour à un million de barils de jour ça c'était il ya quinze jours ils sont aujourd'hui revenus à 1,2 millions de barils de jour puis il y a quand même un élément qui est important c'est que la Chine est aujourd'hui le premier importateur mondial ils importent aux alentours de 12 millions de barils de jour et ça ça compte de l'autre côté on a toujours des stocks notamment de jet fuel est-ce que quel sera véritablement l'impact de biden etc moi j'avais une prévision qui était plutôt de l'ordre de 30 dollars le baril sur la fin de l'année 2020 je suis probablement en train de me tromper j'avoue que j'ai un peu de mal à acheter les prévisions qui traînent actuellement sur le marché d'un prix moyen de 50 dollars le baril en 2021 mais à voir c'est je dirais que les choses sont relativement ouvertes pour l'instant on aurait une sorte de fourchette de stabilisation à l'entour de 35 45 en raisonnant bien entendu pour le brent je voudrais simplement aussi attirer votre attention sur une chose mais ça vous le connaissez par coeur c'est que ce qui s'est passé cette année ça a été très important ce qui concerne le gaz naturel l'effondrement des prix leur rebond aujourd'hui on est revenu on est presque à 3 dollars le million de BTU sur le Henry Hub on est aux alentours de 6,50 sur le JKM pour le GNL je continue à penser que le gaz naturel c'est la grande énergie de transition dans les années à venir et que surtout ce gaz naturel est relativement compétitif même si et il faut le rappeler les prix du charbon restent quand même les plus compétitifs pour produire de l'énergie de l'électricité si du moins vous ne mettez pas de prix au carbone sur le charbon à surveiller quand même les relations extrêmement tendues entre la Chine et l'Australie pour tous les produits sauf bien entendu pour le minerai de fer bon alors ensuite très rapidement car je suis quand même un peu tenu par le temps je voudrais une chose qui a été très frappante ces derniers mois c'est que les deux produits qui ont le plus marqué l'actualité alors là l'actualité ultra récente ce sont les deux reliques barbares nous avons tous lu des livres sur l'âge du fer nous avons tous frémi au conquistador qui allait conquérir l'or de Sipango et bien c'est l'or et le fer qui ont été paradoxalement les produits qui ont le plus profité je dirais du rebond post-Covid ou post-première phase du Covid l'or tout d'abord alors l'or bien entendu on passe au mois d'août la barre mythique des 2000 dollars l'once on est aujourd'hui revenu un peu en dessous Goldman Sachs que je citais que je cite pas forcément de manière très positive car ils ont une superbe capacité à se tromper ces braves gens malgré leur nom Goldman Sachs anticipe l'once d'or à 2300 dollars j'avoue être un tout petit peu sceptique même si placer de l'argent en or c'est moins idiot que d'acheter des bons du trésor suisse allemand ou même français à des taux négatifs et c'est vrai que nous avons eu des achats très importants de la part des ETF les exchange traded funds qui détiennent aujourd'hui de l'ordre de 3500 tonnes d'or on a eu aussi une bonne mousson en Inde ce qui pourrait avoir un effet sur les achats d'or indiens le résultat je vous montre quand même le prix de l'or voilà le prix de l'or vous voyez que on reste quand même à des niveaux extrêmement élevés sur le minerai de fer là la chose est intéressante car le minerai de fer au fond c'est ce qui est peut-être le meilleur indicateur que nous ayons de la croissance et du rebond chinois le minerai de fer un milliard de tonnes rendez-vous compte un milliard de tonnes de minerai de fer sont rond importés cette année par la chine et bien les tensions sur le prix du minerai de fer ont largement augmenté et donc alors certes en 2010 2011 on était monté plus haut mais vous voyez que par rapport à 2016 où on était à 40 ou 50 dollars la tonne nous sommes aujourd'hui à 120 125 dollars à titre d'information un producteur australien dans la région de pinbara comme bhp et rio tinto fortescue de là les prix que je vous donne c'est coûté frais de port chinois et bien un australien à coûté frais de port chinois si son break even doit être à 20 dollars et son coût de production tout compris ne dépasse probablement pas les 30 dollars donc vous imaginez qu'actuellement on gagne beaucoup d'argent en faisant finalement en étant un producteur de minerai de fer mais ceci est largement lié bien entendu à l'importance de ces achats chinois et à la bonne santé bien entendu de l'économie chinoise sur les marchés des minerai non ferreux ça c'est l'indicateur des six grands métaux non ferreux cotés sur le LME ben vous voyez le même rebond alors il y en a un qu'on peut toujours montrer parce qu'il est très représentatif c'est le cuivre et donc là on peut même actualiser puisque le cuivre hier était à 7 120 dollars la tonne c'est à dire qu'il a gagné par rapport au début de 2020 il est 15% plus haut et par rapport au point le plus bas que vous voyez aux alentours du mois de mars et les métaux le point bas des métaux a été en mars parce que ça correspondait au point bas de l'économie chinoise mais depuis ce point bas de mars le prix du cuivre a augmenté de 63% donc on est finalement dans un dans un autre monde puisque les produits manufacturés par la chine ont connu une reprise tout à fait évidente je passe très rapidement sur quelques autres produits donc là j'étais sur les cuivres je dois être ici sur le nickel dont le prix a repris sur acier inoxydable et aussi sur la future demande éventuelle pour les métaux électriques je passe alors bon je passe sur un certain nombre de produits qui peuvent vous intéresser un peu moins je dirais simplement un mot car je sais bien que au niveau d'engi nous ne regardons pas les produits agricoles j'attire simplement votre attention sur une chose c'est que nous connaissons actuellement un véritable boom sur les prix des grains que ce soit les céréales et les oléagineux et là encore que retrouve-t-on et bien on retrouve la demande chinoise voyez la hausse des prix est très nette si vous avez des voisins agriculteurs vous verrez un grand sourire en ce qui concerne les prix du blé fob rouen on est aux alentours de 210 euros la tonne mais l'important c'est que la chine est en train de devenir le grand acheteur solvable de céréales de grains qui était par exemple l'URSS dans les années 80 alors voilà un petit peu le panorama tel qu'on peut l'analyser aujourd'hui alors qu'est ce que nous allons attendre maintenant de l'avenir bon c'est un je vous rappelle que le Covid est toujours là ça nous le savons bien et nos gouvernants sont là pour nous le rappeler que nous avons très certainement plus d'un million de morts on est très probablement aux alentours de 2 millions si on rajoute la réalité des décès chinois dans la première partie si on rajoute la réalité d'un certain nombre de décès dans d'autres zones du monde ce qui nous ramène actuellement en termes de pandémie à ce que fut la grippe asiatique de la fin des années 50 guerre plus pour l'instant mais évidemment dans un contexte anxiogène beaucoup plus important avant la seconde vague nous étions avec des prévisions pour 2021 tout le monde anticipé un rebond en 2021 soyons honnêtes tout le monde aujourd'hui est en train de le reculer un peu hier bruno le maire les dernières prévisions sorties par bercy et ben ne donne plus plus 8 mais seulement plus 6 pour la france en 2021 et donc il faut s'attendre tout le monde sait que le quatrième trimestre va être négatif de 2020 et on espère que le premier trimestre de 2021 marquera un rebond ça n'est pas évident ce qui est clair par contre et ça ça me paraît important c'est là finalement le timing qui devient différent la chine est repartie et la chine creuse l'écart avec un reste du monde qui lui se bat encore avec la deuxième ou la troisième vague l'expression de briques n'a rigoureusement plus aucun sens en fait il faut raisonner china plus china la chine et puis quelques-uns de ses vassaux plus ou moins consentis modèles vietnam taïwan etc ce qui est clair aussi c'est que nous allons rester dans un contexte de taux bas et que normalement nous devrions avoir un léger affaiblissement du dollar dans un contexte où il y a quelque chose qui n'existe pas ben et oui il n'y a pas véritablement d'inflation alors quelques graphiques je suis re perdu j'étais à peu près ici oui donc je voulais simplement vous montrer que ça repartait voyez ça c'est l'indicateur des directeurs d'achat aux états unis c'est la dernière lecture alors bon c'est donc c'est une enquête qui a été faite sur le mois d'octobre avant l'élection de biden et finalement ce garçon il a de la chance trump n'aura pas eu de chance il faut le reconnaître au moins sur le plan économique biden a de la chance parce que c'est le moment où l'économie américaine est en train de repartir alors est-ce que ce sera un départ durable c'est à voir du côté allemand les choses sont quand même moins claire moins gémut liches comme ils le disent et puis en ce qui concerne notre beau pays mais ça c'est quelque chose d'assez classique l'humeur est relativement sombre vous pouvez le compte à le constater ce qui me fera par contre lorsque je regarde par exemple ce qui est important c'est à dire la production industrielle et là ce que je retrouve donc sur tous les marchés cet indicateur qui est l'importance des importations de matières premières en chine mais regardez l'évolution de la production industrielle il ya eu il ya vraiment un qui est lié au coville mais on est reparti sur des niveaux de croissance qui sont à peu près identique avec les ce que nous avions auparavant une chose me frappe quand même quand je raisonne un petit peu l'avenir c'est que le monde d'avant il est revenu et le monde d'avant il est revenu avec ses tensions géopolitiques j'en ai éliminé quelques unes parce que elle marque bien entendu nos marchés de matières premières que ce soit états unis chine états unis europe chine australie alors actuelle c'est un des points forts et et à europe russie chine versus hong kong et taïwan tout ce qui se passe autour de l'europe de la turquie de la russie en passant par l'arménie et l'azerbaïdjan je vous ai oublié l'iran le golfe vénézuéla et bien entendu les matières premières sont souvent au coeur de ces en première ligne que ce soit le gaz naturel bien entendu nord stream 2 etc mais on va retrouver la dynamique du gaz naturel dans bien d'autres pays par exemple la la chine se refuse maintenant à investir dans le développement du gnl en australie le soja bien entendu qui permet de nourrir les petits porcs chinois la viande de porc les et la chine vient de mettre un embargo sur la viande de porc allemande ils ont retrouvé un peu de fièvre porcine quelque part mais en fait c'est pour faire pression sur une allemagne qui se montrait un petit peu plus combative face à l'impérialisme chinois et donc c'est clair que sur tous les marchés de matières premières nous devons intégrer bien entendu nous devons intégrer cette dimension géopolitique alors à partir de là qu'est ce que l'on peut à quoi peut-on s'attendre sur les marchés dans les dans les semaines dans les mois à venir là je vous ai mis quelques quelques idées en ce qui concerne l'énergie ce qui me frappe peut-être le plus c'est que l'idée du picoil est maintenant à peu près généralisée je vous rappelle que quand on autrefois quand on parlait de picoil on parlait de production aujourd'hui on parle de de demande et on parle de demande sur des horizons qui sont des horizons de 2027 2028 j'étais j'étais frappé je suis tombé dessus equinor donc le producteur norvégien estime que le pic de demande interviendra pour le pétrole vers 2027 2028 ça vaut ce que ça vaut c'est quand même là quelque chose d'intéressant même chose et et ma vision est que quand même à court terme je serai plutôt baissier sur le prix du pétrole mais on peut bien entendu discuter je pense que par contre la compétitivité du gaz naturel demeurera bien entendu et je pense aussi j'ai perdu je pense aussi que le temps des renouvelables sera peut-être un peu plus long qu'on ne le pense je passe très rapidement pour le reste car je viens de voir Philippe qui s'est montré donc mon temps de parole peut-être épuisé je voudrais simplement revenir et ce sera ma dernière slide je vous l'assure revenir finalement et prendre un peu de recul sur cette crise de 2020 est-ce que cette crise de 2020 est simplement une crise sanitaire avec des conséquences économiques ou est-ce que c'est un tournant majeur dans l'histoire économique je suis historien j'ai tendance à penser que nous sommes en face d'un tournant majeur un peu identique à celui de 1929 qui avait marqué la fin du libéralisme et du laisser faire un peu plus identique à celui des années 70 qui marque la fin des trente glorieuses et la remise en cause de l'état providence et l'entrée dans ce qu'on a appelé le néolibéralisme je me demande si 2020 ne marque pas quelque part la fin d'autres trente glorieuses celle de la mondialisation heureuse et en tâtonnant la remise en cause de politique publique qui jusque là était libérale au profit de nouvelles formes d'intervention de l'état dans l'économie voilà quelques idées ce qui est clair aussi je vous le rappelle c'est que nous sommes au coeur de la pire crise économique que le monde ait connu depuis les années depuis la grande dépression ceci sans qu'il y ait aucun pilote dans l'avion et avec une certitude avec une certitude c'est que donald trump va sortir du jeu et une incertitude concernant les capacités de monsieur biden à assumer les responsabilités américaines voilà excusez-moi où j'étais en jeu je dépassais de cinq minutes merci philippe demande votre absolution donc on va enchaîner avec évariste évariste tu es là parfaitement tu as la main j'ai la main est ce que je mets slide alors moi je peux les voir ok super donc bonjour à tous donc on va maintenant s'intéresser plus en détail au marché de l'énergie mais pour faire la transition avec la partie de philippe on va commencer par ce slide qui donne une vision globale des marchés financiers effectivement qui ont tous été soutenus début novembre par un vent d'optimisme on est déjà de l'élection américaine et aussi des espoirs d'un vaccin efficace contre le co vide mais là où je voudrais attirer votre attention c'est sur le marché des eua parce qu'en général on ne fait pas véritablement une relation entre les marchés financiers globaux et les marchés des eua donc les eua c'est la courbe la courbe orange et vous remarquerez qu'à un moment donné les eua ont autant augmenté en termes d'indice 100 que l'or bon dire que les eua sont devenus une nouvelle valeur refuge au même titre que l'or non c'est pas ça le propos mais l'idée c'est juste de dire que les eua partagent avec avec l'or une particularité à savoir que ils obéissent tous les deux à une certaine contrainte sur l'offre sur l'or c'est évidemment une contrainte naturelle géologique une contrainte de rareté sur les eua c'est beaucoup plus une contrainte je dirais choisi choisi certains diront parce que devenu absolument nécessaire pour préserver notre actif climatique donc cette rareté sur l'offre à la fois pour l'or et les eua fait que dans les circonstances d'incertitude où il ya incertitude sur la demande si les autres actifs plongent mais il ya ces deux actifs là qui restent donc l'or certainement mais aussi les eua parce que les gens se disent que sur la durée il ya une contrainte sur l'offre qui fait que ce marché peut être soutenu donc lorsqu'on dit ça vous aurez compris pourquoi certains investisseurs de plus en plus prouve une certaine valeur à ce marché des eua donc ce n'est plus uniquement un marché physique mais ça devient aussi un marché financier donc c'est un marché financier mais qui obéit quand même à des problématiques de court terme et ce qui se passe à l'heure actuelle sur les eua est clairement une tension entre des fondamentaux long terme qui sont plutôt haussiers et des fondamentaux de court terme plutôt baissier pourquoi ces fondamentaux de court terme sont baissiers parce que vous notez que depuis le début de l'année 2020 on a eu une production thermique d'électricité qui a été plutôt à la baisse notamment sur le sur le charbon mais on y reviendra tout à l'heure mais ces facteurs baissiers de court terme sont contrebancés par une dynamique long terme qui est plutôt haussière donc si vous regardez le graphique qui à gauche on voit bien la forte progression du marché des eua à partir de 2017 je vous rappelle que cette dynamique haussière est arrivée avec une réforme politique c'est la réforme du mécanisme de stabilité de la réserve de stabilité c'est ça qui a porté cette dynamique haussière qui a été interrompue fin 2019 par ces fondamentaux baissiers dont je parlais mais maintenant on est en train de repartir sur une autre dynamique haussière sur les réformes il ya des ambitions fortes au niveau européen pour continuer à soutenir ce marché et pour que le se tourner vers une énergie une économie un peu plus verte donc ce sont ces réformes là qui pour l'instant contrebalancent ces facteurs baissiers empêchent le marché des eua de baisser donc de façon mathématique une façon de le représenter c'est de surveiller cette fameuse moyenne au nom sur le graphique de gauche et vous voyez clairement que les pays ont tenté je pense que c'était vers le 21 et 22 octobre ont tenté de casser cette moyenne un an mais n'ont pas réussi donc on reste sur une dynamique long terme qui reste haussière parce que les gens ont le sentiment que les réformes à venir vont soutenir le marché des eua donc j'ai parlé des fondamentaux baissiers sur les eua donc là une illustration parfaite avec le marché de l'électricité donc tout à gauche vous avez la production d'électricité à partir de charbon en allemagne donc le pays le plus le plus charbonnier qui produit à partir des charbons le plus dans la zone et vous voyez l'effondrement de la production depuis le début de l'année bon ça c'est un peu arrangé à partir du mois de septembre octobre mais on reste quand même sur une dynamique baissière sur les gaz ça va un peu mieux donc notamment en allemagne donc on est un peu plus haut que l'année dernière mais par contre si vous regardez l'italie l'italie évidemment qui a été un des pays les plus frappé par la par le covi 19 on est parti sur des niveaux très très bas pendant longtemps en 2001 donc au final on a une production thermique européenne qui a été à la baisse parce que même si on a un peu plus de production à partir de gaz comme les centrales à gaz émettent moins de co2 au final la totalité de la production thermique a émis moins de co2 exerçant ainsi une pression baissière sur les sur les sur les prix des EUA juste un dernier point à noter vous remarquerez sur la production à partir des gaz qu'on a eu un effondrement à partir d'octobre pourquoi parce que bon on a eu une amélioration en termes de production renouvelable en termes de production nucléaire et surtout on était dans un contexte où les pluies gaz avait fortement augmenté et fatalement ça a conduit à une destruction d'une partie de la demande de gaz donc ça c'est pour la demande si on s'intéresse maintenant à l'offre que ce soit l'offre de gaz gazeux ou l'offre par GNL on a eu beaucoup de soucis beaucoup de soucis notamment en Norvège vous voyez les flux les flux norvégien sur le graphique de gauche malgré le rebond de la demande à partir disons du mois de juillet et août les flux norvégien n'ont pas suivi ils n'ont pas suivi parce qu'on a eu tout un tas de d'incidents que ce soit des maintenances prévues ou des incidents techniques et auquel s'est ajoutée également une une grève qui font que les flux norvégien ont été plutôt décevants à partir de la fin de l'été lorsque le marché en avait besoin et que la demande était en train d'augmenter ça allait un peu mieux sur les flux russes avec cependant une forte baisse au mois de juillet pour cause de maintenance prévue également tout petit peu au mois de septembre pour cause de maintenance prévue également du côté du GNL ça a été très très faible à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre tout simplement parce que les flux américains ont fortement chuté en réaction à la baisse des prix les flux américains sont remontés à partir du mois d'octobre mais ça ne s'est pas traduit quand même par une hausse des flux totaux vers l'Europe tout simplement parce que deux autres fournisseurs importants que sont le Qatar et la Russie ont choisi de détourner une partie de leur bateau vers l'Asie parce que tout simplement le marché asiatique était plus porteur donc si on fait la somme de ce rebond de la demande qu'on a connu à partir du mois de juillet et de tous ces soucis qu'on a eu au niveau de l'offre on s'est retrouvé progressivement avec un bilan gazier européen qui a commencé à se tendre et une façon très simple de mesurer évidemment une tension sur un bilan c'est de regarder les niveaux de stock les niveaux de stock on les avait connus à la sortie de l'hiver et jusqu'au mois de mai très nettement au dessus des niveaux de l'année dernière mais assez rapidement dès le mois de juin on a vu l'écart par rapport à l'année dernière chuter et à partir de septembre cet écart en fait c'est totalement réduit pour devenir négatif donc les stocks sont passés en dessous des niveaux de l'année dernière ce qui pour le marché est un signal évidemment aussi donc ça on peut le voir sur les sur les prises sur le slide suivant donc forte hausse des prix à partir du mois de du mois d'août porté essentiellement par l'asie qu'est-ce qui s'est passé en asie un rebond de la demande parce que tout simplement certains pays esthétique mais quand c'est notamment la chine sont sortis de la crise du comité beaucoup plus tôt que nous donc la demande est repartie en asie au moment où on a eu un peu de tension sur l'offre il ya eu des incidents sur un train australien donc sur le sur l'usine de gorgon au final on est arrivé dans une situation où les européens ont été obligés de suivre également la poussée haussière tout simplement pour retenir certains bateaux en europe parce qu'en europe on était également confronté à une rareté de l'offre pensé aux à la perturbation des flux norvégien et russe dont on a parlé donc l'europe a été obligé de suivre le mouvement haussier je pense que le graphique en haut à gauche est assez parlant on voit bien que le mouvement a démarré en asie sur la courbe bleue et que derrière le marché européen bon en prenant ici le ttf en le benchmark européen il a été obligé de suivre par contre bonne nouvelle c'est quand même un marché qui dit marché qui a des mouvements des réactions au signal prix qui a été envoyé donc le signal prix il a été tellement haussier au mois d'octobre on a commencé à voir qu'il y avait des freins à la hausse en fait l'un des premiers freins qu'on connaît bien en europe c'est la production d'électricité à partir de charbon notamment donc sur le graphique est juste en bas vous voyez que la forte hausse et plus de gaz sur la courbe orange et elle est tapée en fait sur les niveaux de parité avec le charbon pour la production d'électricité donc ça voulait dire quoi ça voulait dire que progressivement les électriciens avaient intérêt à ne plus produire à partir de gaz mais à basculer sur le charbon c'est qu'il ya limité la demande de gaz pour la production d'électricité autre facteur de qui a joué le rôle de frein c'est le pétrole donc sur le graphique en haut à droite vous voyez que même en asie on est allé taper des niveaux de prix de parité avec le pétrole et là également que ce soit dans la production d'électricité ou même dans certains usages industriels on a commencé à avoir une destruction de la demande qui a freiné en fait la pression haussière sur les prix donc ça nous amène à notre anticipation sur le ttf cal 21 donc je pense que le premier graphique celui qui en haut vous le connaissez assez bien c'est le prix du ttf en dynamique baissière depuis la fin de l'année 2019 une dynamique baissière qui a été accentuée par par les mesures de confinement à partir du mois de mars mais les prix sont revenus sur ce fameux mine avant d'en sortir totalement à partir du mois d'août rappelez-vous le changement de cap sur ce marché européen c'est vraiment à partir du mois d'août avec la forte remontée des prix en asie en europe et du coup ça nous amène à tracer une autre trajectoire qui est un peu plus haussière donc qui donne le graphique qui est qui est qui en bas donc il ya évidemment une pression haussière avec avec l'asie et même une pression haussière avec le charbon parce que les prix du gaz sont légèrement en dessous les prix du charbon leur servent d'équilibre donc on est plutôt proche de ce nouveau maxon dessiné par le second graphique mais de notre côté il ya quand même des facteurs baissiers aussi ont donc il ya le renouvelable qui continue à pousser il ya encore des inquiétudes par rapport aux mesures de confinement lorsqu'on fait la somme de tout ça nous on pense qu'on est plutôt sur un équilibre de marché qui devrait se situer autour de ce qu'on appelle nous le le bolingé bas 20 jours et qui à l'heure actuelle est plutôt aux alentours de 13 13 30 euros du mégawatt l'heure donc s'il ya une prévision à donner au niveau d'équilibre à donner on serait plutôt sur ce niveau là d'ici la fin de l'année donc avec une compensation des facteurs haussiers par des facteurs de demande qui ne sont pas dans le sens d'une hausse des prix maintenant si on essaie de regarder un peu plus loin bon déjà en élargissant la perspective aux autres marchés européens avec quelques éléments de prix spot que font les autres marchés européens par rapport à notre benchmark tf je dirais que ce qui a été marquant ces derniers temps c'est bon l'écart de prix qui a été réduit entre des marchés comme le psv italien ou le pbb espagnol versus le ttf sur l'italie ce qui s'est passé clairement c'est que rappelez vous j'ai parlé des soucis du gaz norvégien l'italie importe très peu de gaz norvégien donc il est plutôt sur du gaz algérien ou du gaz russe donc les soucis des gaz norvégien ont tiré le ttf à la hausse avec un effet plutôt faible sur le psv italien donc permettant de réduire l'écart psv versus ttf mais de façon plus structurelle il faut aussi savoir que l'italie va recevoir du nouveau gaz là à partir du mois de décembre en provenance d'azerbaidjan par un nouveau gazoduc qui s'appelle tap et ça structurellement ça peut aussi détendre le marché italien et faire et faire baisser le spread psv versus ttf maintenant si on regarde les times spread là où je voudrais attirer votre attention c'est sur la relative stabilité de la courbe ttf si on regarde du calvain et calv24 25 26 versus le calvain on est plutôt très stable le contango est vraiment très très faible ça veut dire quoi ça veut dire que sur ces maturités distantes là nous on estime qu'il ya matière à commencer à envisager des fixations parce qu'on pense que le marché il sera beaucoup plus tendu sur 2024 tout simplement parce que on est sorti en fait sur le marché du gnl d'une offre qui progressait à avec des chiffres des valeurs à deux chiffres et on est revenu sur du 2% 3% alors que la demande augmente plus vite ça veut dire qu'il ya potentiellement de l'attention à attendre sur ces marchés là et que ça va valoir le coup de commencer à envisager des fixations sur ces maturités lointaines bon celui là j'ai passé rapidement c'est des fondamentaux sur l'électricité en donc détente du marché assez nettement à partir du mois d'octobre à la fois à cause renouvelable et de la situation nucléaire en france et lorsqu'on regarde les prévisions de production nucléaire en france pour les mois à venir oui on s'attend à revenir sur des niveaux normaux et donc tout ça explique que les inquiétudes qu'on a pu avoir sur sur l'électrice défensive se sont totalement estompés donc qu'est ce que ça donne en termes de dynamique des prix bon là je vais juste faire le focus comme on vient de le faire sur les gaz sur les maturités lointaines pour dire qu'à la différence du gaz où on a une courbe relativement plate sur l'électricité la courbe le contango sur la courbe est beaucoup plus marqué parce que le marché anticipe déjà une transition sur le marché électrique avec des tensions à venir on est en train de sortir du nucléaire du charbon c'est à dire que l'équilibre est à trouver l'équilibre se fera par de nouveaux investissements et ça ça se traduit par des prix beaucoup plus haut donc sur l'électricité on ne serait pas sur de la fixation sur des maturités lointaines de la sorte mais par contre on peut déjà envisager des basculements vers des énergies plus vertes tout simplement parce que le fait que ces prix soient plus hauts ça les rapproche des prix des énergies vertes comme je le montrerai tout à l'heure ce qui peut permettre de fixer le spread entre les énergies vertes et l'électricité classique donc je vois que philippe est en train de me presser donc j'ai juste un dernier slide mes collègues vont revenir dans le détail sur les ppi et le biométhane l'hydrogène et les certificats d'économie d'énergie mais il nous a semblé utile en termes de transition de vous présenter ce cela est là pour positionner tous ces produits de façon globale dans le contexte énergétique actuel lorsqu'on s'intéresse aux pipiers mais évidemment le solaire et l'éolien graphique de gauche sont déjà dans le paysage tout simplement parce qu'ils sont déjà très compétitifs par rapport aux énergies classiques donc là vous avez l'exemple sur la france on voit à la fois le solaire et l'éolien avec des coûts qui continuent à décroître alors que sur les prix de marché ça augmente comme on vient de le dire donc il y a un point de basculement où il sera plus intéressant de passer sur ces énergies vertes plutôt que de rester sur le marché la biomasse on en parle un peu moins parce que lorsqu'on pense à un produit pour contrebalancer l'intermittence du solaire et de l'éolien on pense plutôt aux batteries et pas tellement à la biomasse mais la biomasse de notre point de vue peut être un assez bon complément pour ces deux énergies là sur cette courbe on a l'impression que les coûts augmentent mais il faut savoir sur la biomasse l'essentiel du coût c'est le coût du combustible au sein de GEM on a des équipes qui s'occupent d'approvisionnement en combustible biomasse qui peut vous aider pour optimiser ce coût parce que l'essentiel de ce coût portera sur la capacité à trouver l'approvisionnement pertinent pour réduire les coûts de la biomasse si on passe au graphique de droite là on est sur le complexe gazier avec de l'hydrogène en parlant de l'hydrogène grisant donc en passant au bleu où on est sur de la capture du carbone ou au vert avec l'électrolyse et le biomethane lorsqu'on les regarde on a le sentiment qu'ils sont relativement chers oui c'est vrai à l'instant t actuellement tout simplement parce qu'on n'a pas encore sur ces énergies obtenu la totalité en fait des gains en termes d'économie d'échelle ou de gains technologiques ils sont en venir c'est pour ça qu'on voit comme tendance on est en train de décroître et on n'a pas de doute qu'à un certain moment on va arriver à être aussi compétitif que sur les énergies grises d'autant que ce qu'il faut avoir en tête que ce que l'on parle de gaz ou d'électricité ce qu'il faut garder en tête c'est que la transition énergétique est clairement dans l'agenda européen et que les autorités européennes mettent en place les mécanismes de soutien pour réduire ce fameux coût que je vais essayer de montrer dans cette formule le coût additionnel de passage du marché à l'énergie verte ils essayent de pousser par des mécanismes les garanties d'origine vous avez des subventions tout ça pour réduire ce coût et même du côté du marché on voit que c'est en train de pousser déjà parlé de la dynamique intrinsèque des marchés qui est haussière donc notamment sur le GNL on a parlé également du nucléaire du charbon avec cette sortie qui fait que on aura besoin d'investir donc ça va valoir plus cher donc c'est qui va faire monter les prix de marché et parlons également des EUA pour l'instant avec des plus des EUA qui tournent autour de 25 voire on peut 30 et si on tire plus loin on est sur une dynamique de marché mais si demain on dit on a épuisé cette dynamique de marché mais on a besoin de faire physiquement de la capture on serait sur des EUA à 80 à 70 80 euros la tonne donc ce qui changerait totalement la perspective par rapport par rapport au prix de marché actuel et lorsqu'on a fait tout ça qu'on a réduit ce fameux coût additionnel au maximum il y a encore des mécanismes de marché donc ça c'est le dernier élément que j'ai rajouté les risques management profit c'est tout simplement à un moment donné profiter d'un niveau haut du marché pour s'indexer en fait je passe au renouvelable mais je m'indexe sur le marché en rachetant la position plus tard en prix plus bas et avec ce profit là je réduis encore plus le fameux coût additionnel bon j'en ai terminé je regarde merci bariste oui parce que le timing est assez serré il y a quelques je sais pas si tu vois les questions donc on a une une session après les market place pour les questions réponses je t'enverrai les questions qui a eu pour que tu peux avoir des réponses rapides Nord Stream 2 oui il n'y a pas encore de certitude on pense qu'effectivement ça se fera oui peut-être milieu milieu d'années mais mais ce qu'on commence à entendre c'est que bon les gens se disent même si on n'a pas Nord Stream 2 il y a des allemands qui commencent à le dire il y a les voies actuelles existent pour compenser le fait que Nord Stream 2 arrive plus tard c'est pour ça que le marché pour l'instant en tout cas n'est pas inquiet parce qu'il se dit qu'il y a des alternatives ok est-ce qu'on en prend ouais 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 je te propose quand même qu'on y réponde après si ça te dérange pas parce que je veux ça marche j'aimerais bien tenir le timing donc on est en train de noter toutes les questions et on y reviendra donc je passais la main à Anne il y a qui va nous présenter les services le service sur les pipilliers que ENGIE propose aux clients donc je lui passe la main et je m'en vais Anne c'est bon pourquoi on te voit ouais on t'entend tu peux tu peux y aller ok c'est parfait bonjour à toutes bonjour à tous comme on l'a vu l'année 2020 est une année qui a été sans précédent à de multiples égards est-ce qu'elle l'a été pour le marché des corporés de ppa et bien écoutez c'est la question à laquelle je vous propose qu'on réponde ce matin rapidement en passant en revue les tendances qui ont marqué ce marché cette année alors je vais donc premier side et première constatation je dirais si on si on regarde le graphique en haut à gauche de l'écran ce qu'on peut tout d'abord dire c'est que le finalement le ralentissement économique qui a marqué la plupart des secteurs de l'économie cette année n'a que très peu touché voire presque pas le marché des corporate ppa on a on est à 15.9 gigawatts de deals annoncés dans le monde à fin octobre cette année on était à 19,6 l'année dernière sur la totalité de l'année malgré le contexte pandémique on est en passe pas de dépasser mais peut-être dégalé l'année dernière qui était déjà une année record la deuxième constatation qu'on peut faire aussi c'est que l'europe accélère on est à 5,2 gigawatts annoncés dans le monde à fin même si on retraite je dirais les chiffres year to date du gros du deal que total a signé pour son onus de 3 gigawatts on est encore sur une tendance de confirmation peut-être d'accélération par rapport aux chiffres de l'année dernière en europe vous remarquerez notamment que ce n'est pas tout à fait la tendance que l'on voit aux états unis par exemple avec des volumes qui sont à ce jour deux fois moins importants que les volumes qui avaient été annoncés l'année dernière donc une grosse performance de l'europe si la croissance de ce marché des corporate ppa se maintient c'est principalement par rapport à deux facteurs le premier facteur je dirais ce sont des engagements de sustainability de plus en plus nombreux ces engagements sont timés dans le temps ils ont des deadlines une fois qu'elles sont annoncées elles ne sont pas flexibles donc donc ça crée du cela crée du volume d'annonces on a également bien évidemment un intérêt économique qui devient de plus en plus important s'il ya quelques années on va dire que le marché des ppa était principalement soutenu par les systèmes de subvention que qui étaient mises en place par les états ce n'est plus le cas aujourd'hui et on a véritablement un intérêt à la fois économique et csr qui est perçu par une partie de plus en plus importante des acteurs des acteurs économiques des entreprises voilà quid du futur le graphique en haut à droite il fait écho au message que évariste partagé il y a quelques minutes il sera bientôt plus économique de construire de nouvelles fermes éoliennes et solaires que de faire tourner des centres à la gaz et à charbon le char le renouvelable sont déjà plus compétitif que le charbon aux états unis c'est ce que vous voyez refléter sur le graphe à droite ils le seront bientôt plus ils seront à horizon 2025 2028 plus économique que le gaz si on s'intéresse finalement aux principaux off takers donc les compagnies qui ont contracté des ports purchase agreement sur l'année 2020 on voit qu'une fois n'est pas coutume c'est une compagnie du cac 40 qui occupe la première place du podium viennent ensuite des acteurs que l'on est plus habitué à voir dans ces classements j'ai nommé les gars femmes et puis des compagnies américaines du type verizon verizon dont ce sont les premiers pas dans le renouvelable mais vous voyez que ce sont des pas de géants vu les les volumes qu'ils ont contracté général motors qui est une compagnie qui a depuis des années déjà verdi sa consommation électrique et puis finalement il est intéressant de noter le la compagnie qui se trouve en troisième position du podium cette année il s'agit de taiwan semi conductors taiwan semi conductors c'est un fournisseur de apple ils viennent de signer notamment un ppa pour une ferme éolienne offshore de d'environ 900 mégas à taiwan donc énorme deal et en fait taiwan semi conductors a adhéré à un programme mis en place par apple qui se nomme le apple supplier clean energy programme et son adhésion à ce programme n'est pas étrangère à la signature de ce ppa parce que en adhérant à ce programme tous les fonds tous ceux qui adhèrent tous les fournisseurs d'apple qui adhèrent s'engagent en fait à verdir l'électricité qu'ils utilisent pour la fabrication des produits apple je propose maintenant qu'on passe qu'on zoome un petit peu sur ce qui s'est passé en europe 2020 en europe ça a été l'année véritablement de l'espagne qui est devenu vraiment le hot spot des corporate power purchase agreement cette année à la fois pour des besoins locaux et des besoins pan européens nous enfin engie nous avons notamment signé annoncé un ppa avec air liquide cette année il ya également des compagnies orange abeinbev vodafone sont des acteurs qui ont contracté des ppa sur cette géographie les raisons de succès de l'espagne sont multiples je dirais tout d'abord de très bonnes ressources renouvelables un des meilleures une des meilleures ressources ensoleillement de l'europe de fort capacité factor éolien également à prendre en compte le fait que les développeurs en espagne sont expérimentés cela fait des années déjà en fait depuis le début des années 2000 qu'ils y développent des projets et puis que le pipeline de projets est important et enfin je dirais des prix très compétitifs et des valeurs de contrats sur la durée qui sont également compétitifs émergence cette année également de la france la france nous avons signé annoncé un ppa avec océanopolis la france qui a également été très dynamique avec des annonces faites par la sncf par aux champs entre autres et puis finalement émergence de la belgique vous le voyez la belgique où INEOS et ENGIE ont également signé un ppa de 84 mégawatts pour du de l'éolien offshore et puis où Borealis également vient d'annoncer un ppa voilà donc si on se penche enfin sur les corporates qui ont réalisé les plus gros volumes cette année en europe donc on a parlé on va dire du 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 ppa pardon on on voit on voit qu'il y a quelque chose qui est assez singulier je dirais par rapport aux années précédentes c'est que les les gafams sont assez peu nombreux sur le podium amazon est présent mais mais on voit moins les autres usual suspects il les gafams représentait en effet 50% des des volumes qui ont été annoncés l'année dernière un de ppa renouvelable cette année il n'en représente que 15% et donc ce qu'on constate sur le marché européen cette année c'est véritablement une une diversification une diversification des acteurs qui qui se sont positionnés sur ce marché et je vois que philippe me dit de me presser donc je terminerai en vous disant que comme vous le voyez sur ce slide notre track record nous positionne comme un acteur un acteur un des leaders du marché des corporates ppa nous avons en interne des capacités multiples mid streamer gestion de risque développement qui nous permettent d'être d'être qui nous permet véritablement d'être un partenaire de votre parcours de verdissement de votre électricité donc si vous avez des besoins n'hésitez pas à venir nous en parler merci philippe donc on a appris un petit peu de retard j'invite mathieu jacques à nous rejoindre pour nous parler d'hydrogène merci merci philippe alors j'essaie de prendre la main sur les slides voilà très bien donc bonjour à tous donc je suis mathieu jacques je travaille dans le business développement hydrogène au sein de au sein de j'aime et je suis heureux donc d'être parmi vous aujourd'hui et de vous présenter donc cette offre hydrogène sur laquelle depuis un an toute une équipe de j'aime travaille donc l'europe s'est fixé des objectifs ambitieux aujourd'hui en vue de décarboner ces différents secteurs économiques et atteindre la neutralité carbone depuis plusieurs années cette transition elle a débuté pour le réseau électrique notamment et avec le développement des énergies renouvelables néanmoins si on regarde les trajectoires qu'on devrait atteindre d'ici 2050 de nombreux experts montrent que ces solutions elles ne permettront pas à elles seules de les atteindre et notamment pour plusieurs secteurs dont le secteur dont des secteurs industriels où le coût de l'énergie est prépondérant et ses solutions peuvent rester onéreuse donc pour répondre à tout cela j'aime travail depuis un an avec d'autres bu du groupe plusieurs partenaires externes sur un autre vecteur de décarbonation de l'énergie c'est à dire l'hydrogène bas carbone ou renouvelable notre ambition en tant que mid streamer dans l'énergie et proposer dans les prochaines années de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable à nos clients on va passer aux slides suivants ça m'a l'air compliqué voilà donc les possibilités en fait sur lesquelles nous travaillons actuellement en vue de décarboner cet hydrogène donc sur ce graphe nous le voyons donc au centre nous voyons des utilisations d'hydrogène avec potentiellement un backbone hydrogène et puis nous voyons quatre possibilités en vue de réduire les émissions carbone donc et nous pensons donc une seule solution ne sera pas suffisante donc si on veut atteindre nos objectifs en 2050 donc la première la première technologie que nous voyons c'est l'hydrogène fatal alors l'hydrogène fatal ça existe depuis très longtemps c'est un coproduit en fait d'autres process industriels donc l'hydrogène en fait est produit en même temps que le produit principal de ces process souvent cet hydrogène il est pas toujours bien valorisé il est il peut être soit rejeté dans l'atmosphère ou brûlé comme un brûlé sur site comme un combustible donc dès maintenant j'aime peut l'acheter ou vous en fournir et nous travaillons actuellement sur un premier de ses comptes sur un premier contrat et donc cet hydrogène bien souvent est déjà moins émetteur en co2 que l'hydrogène gris donc on commence déjà à décarboner ensuite nous travaillons avec des partenaires sur deux technologies de production d'hydrogène bas carbone la première c'est le vapor et formage d'hydrogène avec capture du co2 donc nous voyons plutôt en bas et pour eux et sur cette technologie notre objectif est de pouvoir fournir de cet hydrogène à partir de 2025 sur ce sujet j'aime peut aussi vous aider à décarboner votre votre installation existante donc ce qu'on appelle l'hydrogène gris actuellement et acheter vos excellentes productions ensuite on a une autre technologie qui est un peu plus lointaine qui est la pyrolyse donc actuellement il ya des pilotes qui sont en train d'être développés et c'est une technologie ou également comme matière première nous utilisons le méthane mais cette fois ci ce méthane est craqué de manière à fournir d'un côté de l'hydrogène et de l'autre carbone et d'autres de l'autre côté du carbone à l'état solide ce carbone d'ailleurs peut être valorisé nous y travaillons enfin nous travaillons avec la bu hydrogène sur la production d'hydrogène par électrolyse avec de l'électricité issue de production renouvelable comme de l'éolien de l'hydraulique ou des panneaux solaires donc nous pensons que ces quatre technologies dans les prochaines années permettront de réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre pour terminer dans ce slide on rentre un peu plus dans le détail dans la comparaison de ces différentes technologies alors à noter que les prix qui sont présentés en 2030 sont des projections basées sur les meilleures sources à notre disposition actuellement et qu'ils ne prennent pas en compte tous les mécanismes potentiellement de subvention ils prennent juste en compte en fait le coût du le coût du carbone donc des eur donc on remet comme référence la principale technologie de production l'hydrogène c'est à dire l'hydrogène ce qu'on appelle l'hydrogène gris qui est produit à partir d'un smr et il est aujourd'hui donc produit à un prix réduit en très grande quantité en revanche son empreinte carbone est très élevé ensuite donc on trouve les quatre technologies que nous avons décrit tout à l'heure donc la première l'hydrogène fatal je reviens pas spécifiquement dessus ensuite on retrouve le vaporéformage et la capture de et avec capture et stockage du co2 c'est à dire on est déjà sur de l'hydrogène bas carbone on voit que les émissions ont fortement très fortement réduit donc il ya déjà des sites industriels en amérique du nord utilisant cette technologie en europe nous serons capables de fournir cet hydrogène bas carbone à partir de 2025 à une échelle industrielle donc on parle de gigawatts potentiellement en revanche donc cette cette hydrogène il sera disponible dans un premier temps que dans des clusters industrielles potentiellement à proximité de la mer ou de grandes voies de navigation pourquoi pour pouvoir en fait évacuer donc ce co2 qui serait stocké en site offshore souterrain et avec un prix de dioxyde de carbone aux alentours de 70 euros par tonne c'est à dire ce que l'on envisage raisonnablement en 2030 on aurait parité en termes de coûts entre cet hydrogène et l'hydrogène gris actuel ensuite donc on a l'hydrogène renouvelable donc c'est celui qui aujourd'hui dans la stratégie hydrogène de l'europe est particulièrement mise en avant avec un certain nombre d'aides il permet encore de réduire les émissions de co2 vous le savez certainement en j travaille sur un certain nombre de projets depuis quelques temps sur ce sujet et sa production c'est en revanche sa production à grande échelle à une échelle comme nous l'avons pu la voir par exemple pour les smr elle aura du mal à se faire avant la fin de la décennie et en termes de parité de coûts sans aide spécifique selon les publications cette parité devrait arriver entre 2035 et 2050 donc c'est assez large pour terminer je vous présente donc la pyrolyse qui est un moyen prometteur de produire de l'hydrogène puisque à très faible aussi émission de co2 et à un coût très raisonnable donc nous travaillons là dessus avec plusieurs contreparties sur la construction de pilotes donc pour terminer puisque je vois que le temps le temps passe donc la transition énergétique c'est un challenge majeur on le voit pour l'industrie et les transports en europe pour à la fois réduire l'empreinte carbone de l'industrie tout en maintenant sa compétitivité c'est un sujet complexe tous les tous les experts sont d'accord aujourd'hui pour dire que l'électricité ou les renouvelables pourront couvrir une bonne partie des objectifs de 2050 mais que ça ne sera pas suffisant si on veut atteindre ses objectifs complètement les gaz décarbonés et particulièrement l'hydrogène ont donc un rôle important à jouer dans cette transition et donc si votre ambition est de faire la course en tête dans cette transition énergétique d'utiliser de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable pour démarrer concrètement et à l'échelle industrielle la décarbonisation de vos process tout en gardant votre compétitivité engie leader de la transition énergétique est le bon partenaire et donc nous vous proposons de prendre contact directement avec notre équipe commerciale voilà je vous remercie je te passe la main j'en attends donc j'allais dire théoriquement j'étais censé passer en dernier donc j'allais dire le meilleur pour la fin parce que l'énergie la meilleure énergie j'ai envie de dire c'est celle que nous consommons pas et donc moi je vous parlais d'efficacité énergétique et notamment au travers du dispositif des certificats d'économie d'énergie donc donc je suis jonathan anez responsable réglementation chez certes énergie et solutions donc c'est une entreprise créée en 2008 qui a rejoint le groupe engie en 2019 et qui accompagne donc les entreprises privées ou publiques donc c'est à dire des industriels des gestionnaires de bâtiments tertiaires à des collectivités territoriales ou des bailleurs sociaux dans dans leur réduction de consommation énergétique au travers le financement ou la réalisation de travaux donc en gros c'est la mission de 150 collaborateurs répartis entre paris angers et milan aujourd'hui on a voilà à titre d'exemple les clients qui nous font confiance notamment danone sur la partie industrie des bailleurs sociaux comme villogia ou des collectivités comme amiens métropole et donc je vous parlais du dispositif des c2e les c2e c'est quoi donc juste rapidement c'est une obligation fixée par par l'état aux fournisseurs d'énergie de réaliser un certain quota d'économie d'énergie sur une période donnée donc les fournisseurs donc d'électricité de gaz naturel de carburant et gpl notamment donc actuellement dans quatrième période on approche la fin de la quatrième période et donc là l'idée de ce site est de faire un point justement sur cette quatrième période et notamment après d'enchaîner sur justement la cinquième période qui commence prochainement au premier janvier 2022 donc aujourd'hui en quatrième période les c2e c'est quoi donc c'est à peu près 1700 terawatt heures cumac délivrés donc depuis le 1er janvier 2018 avec un prix moyen en euros de en euros par mégalatheur cumac de 8,6 euros par mégalatheur cumac donc qui représente à peu près un coût quand même enfin ce dispositif représente un coût de 5 milliards d'euros par an donc c'est n'est pas négligeable sachant que le la quatrième période a été un moment un moment important parce que l'obligation a doublé entre la troisième et la quatrième période qui a créé une tension sur le marché des c2e ce qui se traduit par un prix que je vous affiche assez élevé pour réaliser ces quotas d'économie d'énergie les obligés et dégataires peuvent utiliser 206 fiches d'opérations standardisées dont 34 qui concernent l'industrie en quatrième période il ya eu la lutte contre la fraude et les contrôles se sont renforcés avec notamment 4000 contrôles menés par le par le pnc2e et qui ont donné lieu à 45 sanctions car c'est important donc aujourd'hui le dispositif des c2e adresse plusieurs plusieurs marchés principalement le résidentiel avec le logement comme on peut le voir 70% de des c2e concerne le résidentiel avec notamment une forte proportion liée à la précarité énergétique mais ensuite vient la partie industrie qui représente aujourd'hui aujourd'hui 20% et ce on verra après sur la cinquième période mais ce chiffre ce chiffre est important donc comme j'ai dit donc aujourd'hui on a quatrième période on est en pleine phase de concertation pour définir cette cinquième période l'étude de gisement de l'ademe a été réalisée pour justement permettre à l'état de définir ce niveau de quota de c2e à remplir pour la prochaine période s'est ouvert une phase de concertation en été pour justement recueillir toutes les demandes les avis des différents acteurs quand on parle d'acteurs décès deux ans on parle d'obligés de délégataires de clients enfin de consommateurs donc que ce soit des industriels des collectivités et aussi des professionnels du bâtiment qui interviennent pour la réalisation de travaux donc cette phase de concertation s'est déroulée à cet été l'état a recueilli la dgec a recueilli l'ensemble des remarques des participants donc en fait aujourd'hui on est on attend quelque part le résultat de cette concertation et notamment mi-novembre on devrait recevoir là le décret obligation qui fixe justement l'ambition du dispositif qui nous permettra de mesurer un peu l'impact de cette cinquième période à la fois sur le prix mais aussi sur l'ambition que se donne l'état sur la rénovation énergétique s'en suivra après une concertation sur plutôt la partie production c'est à dire qu'une fois que l'état fixe le quota de ces deux oeufs à remplir pour la période ben il faut bien définir les moyens pour produire et pour atteindre ces quotas de ces deux oeufs et ensuite la cinquième période démarrera au 1er janvier 2022 alors sur cette cinquième période donc comme je l'ai dit donc on est toujours en phase de concertation mais on n'a pas de boule de cristal on sait pas encore vraiment quel va être le périmètre définitif de cette cinquième période par contre au travers des échanges qu'on peut avoir avec la dgec et en participant aux différentes phases de concertation et échanges qu'on a pu avoir en tout cas pour cette énergie avec la mission interministérielle la dgec la t2e et et nos confrères aujourd'hui on a quand même quelques faisceaux d'indices pour définir un périmètre plus ou moins stable donc sur le niveau d'obligation aujourd'hui on a on connaît pas comme je dis le niveau d'obligation par contre on sait qu'il sera supérieur à celui de la quatrième période à priori il devrait être situé dans un range entre plus 30 plus 50% par rapport à la quatrième période alors c'est à prendre avec des pincettes parce que tout ça ce sont que des faisceaux d'indices pour l'instant nous n'avons pas les projets de texte donc ce qui est ce qui devrait remettre un peu un peu de tension sur le marché des c2e parce qu'aujourd'hui on est sur un rythme assez tendu pour atteindre les objectifs actuels même si on observe en cette fin d'année des niveaux de production assez élevés donc on attend avec impatience ce niveau d'obligation sur l'obligation il ya d'autres points qui sont encore en échange il ya le premier point c'est la prise en compte d'un critère carbone dans le calcul de l'obligation aujourd'hui l'obligation de ses quotas de ces deux heures remplir pour un pour chaque fournisseur d'énergie est calculée en fonction du volume d'énergie et du prix de cette énergie demain il pourrait inclure une part de carbone c'est à dire plus l'énergie est carbonée plus vous allez avoir d'obligation d'économie d'énergie à réaliser la part l'importance de ce critère reste encore à déterminer le deuxième point c'est l'intégration du coup de l'industrie dans le calcul de l'obligation aujourd'hui les l'obligation prend en compte que les volumes de ventes sont attribués aux consommateurs de type résidentiel ou 1 et tertiaire et comme on l'a pu le voir dans le site précédent l'industrie bénéficie à peu près à hauteur de 20% du dispositif des c2e à travers des financements et des primes qui sont accordés par les obligés ou délégataires du coup se pose la question de les intégrer enfin en tout cas que la vente d'énergie aux industriels soit pris en compte dans calcul de l'obligation et enfin l'avenir des franchises est questionné parce qu'aujourd'hui vous devenez obligé qu'à partir d'une certain d'un certain volume de vente d'énergie demain il se pourrait que dès la première molécule le premier électron vendu vous devenez obligé donc ça c'est pour la partie obligation et comme j'ai dit on est toujours en phase de discussion et la DGEC travaille pour définir clairement le contour de cette partie là mais on devrait y voir plus clair très très prochainement la deuxième partie c'est la partie production aujourd'hui pour produire et atteindre ses quotas le dispositif des c2e repose en grande partie sur des dispositifs de bonification comme les dispositifs coup de pouce pour isoler des notamment des maisons à 1 euro remplacer son ancien chaudière ful par des nouvelles pompes à chaleur donc là le ministère souhaite réduire ce nombre de bonifications et leur amener à hauteur de 30% on va dire du volume de production globale réalisé par an par an qui aujourd'hui est plutôt autour de 50% ces bonifications seront accordées uniquement pour des opérations visant à réduire la précarité énergétique à contribuer à décarboner le secteur du bâtiment mais pas que certes énergie et les solutions oeuvrent pour que justement sur le secteur notamment du transport et de l'agriculture et de l'industrie on puisse bénéficier de bonifications vers de primes bonifiées pour justement des actions aidant la décarbonation de ces sites et enfin ces bonifications serviraient aussi à soutenir des opérations plus complexes intégrant notamment des rénovations globales donc multitravaux enfin en dernier point sur 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 justement l'aspect production et la cinquième période en quatrième période il y a beaucoup d'actions pour lutter qui ont été initiées pour lutter contre la fraude et et augmenter la qualité la qualité et la confiance que peuvent avoir les consommateurs envers ce dispositif des c2e a priori on devrait on devrait continuer continuer cet effort là voir voir l'accélérer alors il y a trois points qui ce qui semble important c'est notamment sur ce qu'on parle d'efficience du dispositif c'est justement est ce qu'un kilowattheure cumac correspond bien à un kilowattheure d'énergie économisée aujourd'hui le l'adm estime ce ratio à 46% l'idée ça serait de justement d'augmenter ce ratio là et de qu'il se rapproche le plus possible du bas d'un ratio d'un rendement de 100% nous en tout cas ce qu'on propose c'est que notamment en industrie et pour des opérations de type récupération de chaleur on puisse avoir des forfaits qui soient proportionnels à la mesure d'économie d'énergie réalisée ex poste pour justement que le forfait soit le plus proche possible des économies d'énergie constatées et réalisées le deuxième point c'est augmenter c'est que l'administration en tout cas l'a annoncé avait augmenté son nombre de contrôles est un pour objectif de contrôler 10% de la production de ces deux oeufs par an donc ça c'est assez 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 c'est très important parce que parce que là quand on parle de ces deux oeufs on parle de couverture d'obligations donc notamment pour les fournisseurs d'énergie obligés ils font ils ont recours au marché secondaire des ces deux oeufs et donc des annulations enfin il est important de se prémunir de potentielles annulations sur des contrôles et enfin et enfin les en termes de contrôles en termes de contrôles ces contrôles vont continuer à augmenter parce que les obligés enfin les fournisseurs d'énergie délégataires vont avoir à réaliser encore plus de contrôles pour sécuriser ces ces deux oeufs voilà j'en ai fini du coup sur la cinquième période et alors il faut que je redonne la main bonjour à tous donc je est ce que tout le monde m'entend bien cette fois super alors bonjour à tous donc désolé pour le petit contre temps aurélie boscarolo donc je travaille actuellement dans l'équipe de business développement gaz donc avec un focus notamment sur le biométhane et donc je vais passer quelques minutes en votre à votre compagnie pour vous parler de ce gaz vert alors comment parler de transition énergétique et de neutralité carbone sans aborder le biométhane le biométhane donc ce fameux ch4 produit à partir de déchets organiques tels que les déchets agricoles les déchets de l'industrie alimentaire ou même encore les bouts des stations d'épuration c'est aujourd'hui un secteur en plein boom on dénombre aujourd'hui à peu près 18 pays producteurs de biométhane en europe l'allemagne la france et le uk donc font partie des top 3 de des pays producteurs donc le biométhane est non seulement une source d'énergie propre car il a un cycle de vie en carbone qui tend vers la neutralité comme vous l'explique le joli schéma sur 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 la gauche mais c'est également un gaz qui est produit localement et qui va donc favoriser également une économie circulaire donc vous avez déjà certainement tous entendu parler de la nouvelle directive européenne reine 2 donc grâce à cette à cette nouvelle directive le marché des garanties d'origine va pouvoir se développer en s'élargissant et permettre en fait de créer un marché plus européen que ce que l'on voit aujourd'hui alors pourquoi je dis cela je dis cela tout simplement parce qu'à compter du 30 juin 2020 donc dans quelques mois finalement les garanties d'origine biométhane vont pouvoir être reconnues d'un pays à l'autre de l'union européenne ce qui n'est pas le cas en fait aujourd'hui donc pour ce faire chaque pays va devoir avoir son propre registre et tout cela risque d'être coordonné par ce qu'on appelle ERGAR donc qui sera certainement le futur registre européen donc je vais passer au slide suivant donc qu'est ce que qu'elle est le ou enj intervient en fait dans le biométhane donc enj est actif tout au long de la chaîne de production de biométhane et c'est un acteur majeur dans la filière nous sommes producteurs mais également mid streamer donc à ce jour notre portefeuille est déjà constitué d'environ 1 terawatt heures par an de biométhane et nous avons contractualisé avec environ 450 producteurs en france pour atteindre un volume de 10 terawatt heures par an à horizon 2023 2030 et pour une durée contractuelle de 15 ans environ donc ainsi la part de marché estimée d'engie sur le marché le marché français du biométhane s'élève à peu près à 50% donc à ce jour comme vous pouvez le constater un portefeuille très français mais avec des ambitions qui vont bien au delà de la france car j'aime a pour ambition d'atteindre 30 terawatt heures par an de biométhane dans son portefeuille d'approvisionnement à compter de 2030 donc de grandes ambitions comme vous pouvez le constater mais qui s'avèrent nécessaires pour atteindre l'objectif du groupe sur la transition énergétique et la neutralité carbone au slide suivant donc grâce à son expérience et à ses compétences sur le biométhane engie vous propose aujourd'hui des offres personnalisées avec l'objectif de répondre le plus le plus précisément possible en fait à vos ambitions donc que vous souhaitez avoir un contrat de fourniture livré sur site avec du biométhane faire un gas purchase agreement ou que vous préfériez simplement acheter des garanties d'origine engie se fera un plaisir de répondre à vos besoins spécifiques et pour ce faire je vais vous donner les grandes lignes de trois types d'offres que l'on a que l'on a aujourd'hui pour pour vous donc je vais commencer par l'offre la moins précise puisqu'il s'agit des garanties d'origine papier donc pour rappel une garantie d'origine est créée dès l'instant où un mégawatt heure de biométhane est injecté sur le réseau donc la création de cette garantie d'origine est effectué sur le registre du pays ce registre qui va s'assurer ensuite qu'il n'y a pas de double comptage car la garantie d'origine est annulée au nom de son propriétaire une fois qu'elle est utilisée donc pour la france nous pouvons dès à présent vendre des garanties d'origine et pour les autres pays européens nous pouvons d'ores et déjà pré réserver des garanties d'origine française pour vous qui seront ensuite transférés dès l'application de raid 2 sur le registre du pays européen où elles seront ensuite reconnues et donc annulées au nom du client donc aujourd'hui les prix des garanties d'origine sont d'environ 10 à 13 euros en fonction des sites de production de la taille et également de la durée de la durée souhaitée donc ça c'était pour la première offre pour la deuxième offre possible donc c'est un contrat livré site vous allez pouvoir choisir le pourcentage de biométhane que vous souhaitez et la durée du contrat que vous souhaitez également donc nous pouvons nous adapter en fait un votre contrat en fonction de vos contraintes et de vos besoins donc tout comme sur les garanties d'origine dans l'offre 1 nous pouvons également réfléchir ensemble à un contrat de réservation qui vous permettra de passer du biométhane progressivement d'année en année et ainsi avoir un budget lissé et progressif donc à titre d'exemple 10 % de biométhane l'année 1 20 % l'année 2 etc dernière possibilité donc le gas purchase agreement donc qui est l'équivalent on va dire un des pipillés sur le gaz donc ici cette troisième offre et pour un degré de précision relativement élevé puisque grâce grâce à cette offre en fait vous allez pouvoir choisir un site de production précis dans une région précise et avoir vraiment un lien contractuel avec ce site de méthanisation donc grâce à cela vous allez vous engager finalement à acheter des volumes comme on dit as produced donc tel que produit en fait par le méthaniseur et pour terminer je dirais que tout tout comme coup tout comme nous proposons déjà sur le power pour ceux qui connaissent qui connaissent déjà les pipillés à noter aussi que les offres côté biométhane à ces offres peuvent s'ajouter en fait un système de traçabilité blockchain pour un niveau de précision encore plus accru voilà donc j'espère que cette courte présentation vous a donné envie d'en savoir plus sur le biométhane si vous avez des questions si vous souhaitez approfondir les offres et trouver une solution vraiment adaptée à vos besoins et contraintes et bien toutes nos équipes commerciales experts restent à votre disposition pour cela merci beaucoup de votre attention il aurait donc merci à tous les intervenants comme on l'avait annoncé bon on est un petit peu short sur le timing mais j'avais noté quelques questions et je vais les poser donc la première c'était pour révariste sur quel est l'impact du brexit sur le prix des eua et dans ton dans un de tes slides si tu pouvais redonner la définition du coût d'électricité dans la catégorie gling clean case cost s'il te plaît donc tu est ce que c'est moi qui te donne la main ok yes ouais parfait tu veux que je te répète les deux questions c'était du brexit sur les eua je serais tenté de dire plutôt neutre bon c'est la réponse facile c'est sûr mais en fait un moment donné lorsqu'on a commencé à parler de brexit l'impact a été plutôt baissier parce que les gens avaient le sentiment que les britanniques détenaient des eua évidemment comme ces eua n'allait plus avoir de valeur allait se précipiter pour les vendre donc ça a été la première réaction mais rapidement on s'est rendu compte que bon à la fois du côté britannique et côté europe personne n'a envie à ce que ce marché s'effondre donc on va faire les choses dans le bon ordre et vous devez certainement savoir que le royaume uni a décidé de garder un système de marché du carbone qui sera à peu près similaire à celui de l'EU ETS donc il y a une sorte de continuité qui va se faire qui fait que bon finalement je pense que l'impact est plutôt neutre il n'y a pas de raison de penser que les prix vont s'effondrer parce que les britanniques s'en vont il pourrait même y avoir un biais un peu haussier parce que leur système a priori tel qu'il se présente à l'heure actuelle est un peu plus contraignant que l'EU ETS ensuite coût de l'électricité dans la catégorie clean gas cost ben en fait ce qu'on a fait c'est c'est tout simplement reprendre le prix du gaz auquel on a rajouté le co2 avec le rendement de la centrale donc c'est la façon classique de calculer le coût de production de l'électricité à partir du gaz donc les paramètres étant le prix du gaz lui-même le co2 et le rendement de la centrale je sais pas si j'ai le temps d'en prendre d'autres ou il y avait une dernière c'était sur l'impact du TAP sur le TTF ah oui donc le TAP je l'ai dit c'est le nouveau gaz produit qui va arriver d'Azerbaïdjan donc qui va traverser jusqu'à finir en Italie je pense que la totalité de la capacité c'est 10 milliards de mètres cubes par an avec 8 pour l'Italie ça fait qu'un volume significatif donc pression baissière a priori sur les prix italiens au PSV et bon pas de pression particulière sur le TTF mais c'est plutôt l'écart en PSV TTF qui aura tendance à se réduire voilà ok ben je crois que c'est bon on avait bon Aurélie a répondu sur une fourchette de prix pour les geoses biomethanes donc ça c'est elle a répondu en direct ensuite concernant les ppa il y avait deux questions que j'ai noté et Anne est-ce que tu peux prendre la main c'était la compétitivité du prix d'électricité photovoltaïque et éolien versus charbon gaz et nucléaire ouais je t'entends parfaitement compétitivité compétitivité LCE en france wind et solaire et par rapport à par rapport à forward je dirais que on est au ce qu'on appelle on est au tipping point c'est à dire on est au moment où le marché français décolle et et on le voit bien on le voit bien avec ce qui se passe et les annonces qui ont été faites c'est à dire que en termes de LCO je vais vous donner un range qui est assez large 45-65 euros du mégawatt-heure et donc ça fait que quand on comporte ça par rapport au forward oui il y a certains projets solaires et éoliens qui commencent à devenir compétitifs intéressants pour les corporate d'où les deals qui commencent à être annoncés et d'où le début de croissance du marché français dont on s'attend à ce qu'il continue de croître puisque les LCOE devraient normalement continuer de baisser il y avait une autre question c'est ça ? oui mais tu as quand même répondu c'est la compétitivité de l'ELEC sur versus charbon-gaz voilà l'électricité éolien et wind sur mais pour moi tu as répondu en partie il y avait une dernière question il me semble c'était sur la partie C2E je vois qu'il y a une évolution du prix de l'arène ben là je fais en parallèle en même temps ben moi je vais y répondre c'est une réponse de normand il y a clairement des discussions pour faire un tunnel mais à ce jour on ne peut rien vous dire sur le prix de l'évolution de l'arène les discussions vont avoir lieu en 2021 pour peut-être mise en place à partir de 2022 mais comme vous le savez toutes les discussions qui sont liées à l'arène sont complexes puisqu'il faut à la fois avoir l'avis de Bruxelles de l'État et donc c'est un sujet qui va nous tenir en haleine toute l'année prochaine il y avait une dernière question c'était comment était déterminé le prix des C2E je ne sais pas si Jonathan est là oui il est là donc on avait eu cette question oui parfaitement alors des fois il faut différencier le prix du marché primaire et secondaire donc j'imagine qu'on parle du marché secondaire donc de cession de C2E aujourd'hui il n'y a qu'un prix donc c'est le prix de la pénalité pour sortir donc de 15 euros du mégawatt-heure Qumac justement si on n'attire pas ses quotas après le prix est déterminé en fonction de l'offre et la demande en fait quelque part on constate qu'entre la troisième et la quatrième période le prix a plus que doublé parce que du coup l'obligation était très élevée par rapport au niveau de production de C2E du coup en fait c'est l'offre et la demande qui déterminent le prix le prix de ces C2E en fait plus les obligés auront de facilité à remplir ses quotas d'économie d'énergie plus le prix sera bas en fait quelque part mais on voit bien qu'aujourd'hui il y a une forte dynamique sur la rénovation énergétique et sur justement le fait de réduire nos consommations énergétiques donc les obligations vont de plus en plus élever c'est pour ça qu'on constate aussi que le marché se structure pour notamment les fournisseurs d'énergie pour être en capacité de produire ces C2E plus facilement Ok merci bon on a un petit peu débordé voire beaucoup l'idée c'est essayer de tenir en une heure et demie moi je tenais à remercier l'ensemble des intervenants à vous d'avoir participé à cette session j'espère qu'on pourra se voir physiquement en 2021 qui était un peu l'idée de nos petits déjeuners pour avoir un échange entre nous ce format digital est un bon compromis nous vous enverrons un questionnaire derrière le petit déjeuner pour améliorer le contenu et avoir votre feedback et si vous êtes intéressé pour discuter avec votre responsable commercial sur les sujets et les différents services qu'on vous a présenté aujourd'hui merci à tous ah oui et dernière chose ce sera le webinaire sera diffusé sur LinkedIn et donc vous pourrez le réécouter et voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt merci au revoir merci à tous Merci.